bonjour à toutes et à tous bienvenue en ce mardi 24 mars on se retrouve au café comme tous les matins maintenant je vous propose de rendez vous en ce moment hebdomadaire sur la chaîne youtube de rendez vous gratuits un matin tôt enfin tôt pour moi peut-être vous le regardez plus tard où je vous donne les énergies les messages d'équipe pour la journée et puis une vidéo en fin de journée que je sors vers 18 heures une vidéo avec un tirage plus long sur une thématique hier c'était sur pourquoi ce silence aujourd'hui ça va être sur les triangulaires avec cette nouvelle lune puisqu'aujourd'hui nous entrons dans les énergies de la nouvelle lune nouvelle lune aujourd'hui à 10 heures et des brouettes heure française petite parenthèse j'organise un soin toutes les infos sont en bas vous pouvez encore le rejoindre toute la journée aujourd'hui puisque le soin sera révisé tout au long de la journée donc si vous avez si vous êtes appelés vous pouvez voilà si pour les derniers retardataires pour ceux qui auraient envie c'est possible donc alors on y va aujourd'hui nouvelle lune nouvelle lune ça veut dire renouveau 1 c'est une nouvelle lune en bélier ça y est on est rentré dans la nouvelle année puisque vous savez que c'est ces poissons un qui termine le dernier site du zodiac et l'année énergétique donc on rentre dans une nouvelle année on est rentré depuis le 21 ou 20 donc en plus on est entré dans le printemps là on rentre dans une nouvelle lune puissante super puissante donc c'est une nouvelle lune qui permet de faire un reset alors reset pour ceux qui connaîtraient pas ce mot informatique c'est on efface les données on recommence alors ça veut pas dire qu'on va tout effacer ça veut dire qu'on va refaire un peu table rase du passé là vraiment et on va penser et installer les énergies de renouveau voilà voilà ce qui nous est proposé alors dans cette journée du 24 mars nouvelle lune qu'est ce qu'on vient nous dire on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit hop j'ai tiré une carte on va voir s'il y en a une qui tombe sinon je la prendrai au hasard moi je vais pas me faire les deux hop voilà celle ci est sortie ah oui bah on nous dit alpha alpha c'est le recours c'est le commencement c'est le début de quelque chose d'autre alors vous allez me dire bah oui enfin je suis confiné on sait pas jusqu'à quand on en a donc je vois pas trop le renouveau alors quand on nous parle de renouveau quand les guides nous parle de renouveau ils nous parlent avant tout avant que le renouveau s'installe à l'extérieur et bien il faut l'autoriser à ce qui s'installe d'abord à l'intérieur puisque je vous le savez moi je vous le dis et je voilà ma le monde fin en tout cas moi ce que ce que les guides me disent est ce que moi je selon moi je suis convaincue c'est que le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur individuellement et collectivement des miens comment ça pose question ça c'est vrai et c'est pour ça que ces questions dans ce qui se passe et c'est pour ça que c'est une période très intéressante même si elle est difficile bouleversante et compliqué on vous dit aujourd'hui ce monde de demain ce nouveau monde de demain et bien il faut le préparer il va pas arriver comme ça début mai ou mi mai je sais pas quand est-ce que le confinement sera terminé moi j'ai l'intuition que ce sera entre fin avril et demi mai mais je le vous le dis depuis le début alors il semblerait qu'on entend des dates de reprise d'école le 4 mai voilà je je depuis le début je re sais ce que je ressens maintenant je vois là je peux me tromper et on suivra bien les consignes de toute façon qui nous seront donnés donc on a cette sortie de confinement qui va arriver entre le 1er et le 15 mai on va dire peut-être ou avant ou après je ne sais pas bref on va dire et là là ça va être le moment de se te reconstruire un nouveau monde on aura changé ce sera passé six huit semaines des choses on aura mûri des choses on aura et c'est ça qu'on demande de faire et le renouveau c'est ça et ça commence aujourd'hui là 24 mars on a eu toute la semaine dernière ça fait une semaine ça y est là aujourd'hui qu'on est confiné on a une première semaine qui a été une semaine de d'acceptation on voit bien que pour certains c'est plus compliqué que d'autres d'accepter on voit bien que ceux qui ont la chance d'être confinés chez eux ne se rendent même pas compte pour certains de la chance qu'ils ont qu'on leur propose de rester chez eux il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui aimeraient qu'on leur propose ça mais qui font qu'ils remplissent leur mission extrêmement bien d'une grosse pensée pour eux et donc on nous dit ça y est ça y est t'es dans une phase d'acceptation il y a des choses qui sont arrêtées et puis le renouveau va commencer et c'est ça qu'il faut préparer et c'est ça qu'on vous demande de préparer qu'on vous propose de préparer à partir d'aujourd'hui alors comment on se prépare à ce renouveau ben oui on se prépare pas à ce renouveau en disant on va reprendre les mêmes on recommence non ça c'est pas du renouveau l'alpha c'est vraiment aujourd'hui un laisser le temps et ces six semaines huit semaines de confinement vont aider à ça c'est pas un processus qui va se faire en une journée un c'est pas je construis aujourd'hui puis demain je passe à autre chose non aujourd'hui vous allez vous avez la possibilité de dire à la vie de dire à l'univers vous guide à dieu vous employez des mots qui résonnent pour vous selon vos croyances aussi vous avez la possibilité de dire à l'univers ben ça y est je suis prêt je suis prête à accepter ce renouveau quel qu'il soit c'est lequel qu'il soit qui est important alors ça veut pas dire que vous allez laisser simplement juste l'univers faire vous pouvez aussi l'univers va pas décider comme ça pour vous à l'aveugle je crois qu'à partir du moment où vous allez dire à l'univers je suis prête à accepter ce renouveau on va vous envoyer tout un tas de signes tout un tas de signaux tout un tas de désirs et puis on va pour voir un peu si c'est ok pour vous voilà on va vous donner des envies on va vous donner des des oui voilà des l'univers va vous glisser des intuitions des messages pour voir un peu si ça résonne et vous c'est là où vous allez pouvoir de dire ah oui bah oui ça j'aimerais bien oui ça c'est ok pour moi voilà ça par contre ça va être plus compliqué et là c'est ça ce processus c'est se dire je me prépare à accueillir quelque chose de nouveau quelque chose qui pour certains va être très différent de ce que vous êtes aujourd'hui dans la vie et pour d'autres pas très loin finalement à vous attendez pas non plus à des changements forcément radicaux pour beaucoup d'entre vous ça va pas être ce ne seront pas des changements radicaux puisque vous avez déjà entamé ces changements c'est juste la continuité peut-être un coup d'accélérateur peut-être une autre façon de travailler de vivre d'être aussi surtout ça va toucher tous vos domaines de vie tous nos domaines de vie sont impactés et là c'est ça c'est aujourd'hui nouvelle lune et bien c'est ça que nous demande l'univers ça que nous dit l'univers l'univers nous demande d'accepter ce processus alors ceux qui l'accepteront pas ça va être plus compliqué puisque c'est encore de la résistance et la résistance ça fait mal ce dont on souffre c'est pas de nos la plupart du temps c'est pas de nos blessures alors si sur le moment on souffre on souffre de ça mais après à terme après terme ce dont on souffre par rapport à ce qu'on a vécu c'est de pas l'accepter quand vous avez vu quelque chose il ya 10 ans 15 ans et que vous en souffrez encore aujourd'hui c'est pas du fait même dont vous souffrez c'est la plupart du temps c'est de ne pas l'accepter parce que la souffrance en est même quelle qu'elle soit elle ne dure pas après on souffre de ne pas accepter parfois il y a des choses qui sont inacceptables moi je trouve ça tout à fait normal et acceptable mais parfois on nous dit à des choses qui seraient acceptables et juste nous on veut rester dans cette souffrance notamment sur les séparations les pertes d'emploi les divorces je crois qu'il ya urgence là nous disait guide à tourner la page sur pas mal de choses quoi ça veut pas dire pardonner confondez pas tourner la page et pardonner on reparlera du pardon parce que j'en parle souvent et je sais que souvent chez vous c'est assez mal perçu pour beaucoup d'entre vous un pardonner ça veut dire à l'autre écoute je te pardonne donc j'ai oublié ce que tu as fait puis même à la limite je t'autorise à recommencer ou alors faisons la paix quoi faisons la paix et faisons la paix ça veut dire on est obligé de se prendre dans les bras s'embrasser alors pas en ce moment on n'a pas le droit mais reprendre des liens normaux non 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 pardonner c'est pas ça d'abord pardonner en vrai c'est pas le bon mot parce que nous on pardonne pas nous les humains c'est pas notre rôle alors on peut le faire mais c'est le rôle de dieu nous ce qu'on a ce qu'on fait c'est accepter et c'est pas du tout la même chose on peut tout à fait si vous avez vécu une trahison une blessure de quelqu'un vous pouvez tout à fait accepter c'est à dire dire ok ben voilà c'est fait de toute façon je vais arrêter de mettre de l'énergie à ton vouloir au sens ou à essayer de te faire payer non je vais tourner la page je vais passer à autre chose mais pour autant j'ai pas forcément envie que tu sois de nouveau dans ma vie voyez ce que je veux dire mais voilà je t'envoie beaucoup d'amour beaucoup de je te souhaite d'être heureux ou heureuse mais moi j'oublie pas mais je décide de passer à autre chose voyez on fait pour soi en fait l'autre on s'en fout un peu en vrai mais on nourrit plus de rancœur auprès de lui parce qu'on est on n'y pense plus auprès d'elle parce qu'on n'y pense plus parce qu'on a tourné la page parce qu'on s'est tourné vers des nouvelles personnes des nouvelles situations et c'est ça pardonner c'est pas dire à quelqu'un le pardon au sens où il est admis pour nous judéo chrétiens ça ça se fait devant dieu aux derniers jours c'est vraiment on arrive et là on a annoncé à tous les gens qui ont vécu des morts et qui sont revenus qui sont morts et revenus à l'expérience de mort imminente ils le disent il ya un moment où notre vie défile et on nous dit qu'as tu fait pour ce monde et là forcément ça défile on ressent on ressent les choses mais il n'y a pas de jugement au sens c'est bien c'est pas bien il n'y a pas la pesée d'âme comme on pouvait le voir en tout cas ils ne nous le disent pas bref donc vous voyez aujourd'hui c'est l'alpha donc aujourd'hui c'est j'autorise l'univers à me souffler à hier on était écouté ses intuitions donc c'est assez cohérent et aujourd'hui on me dit j'autorise l'univers à me souffler des nouvelles des nouveaux désirs des nouvelles envies des nouvelles idées pour construire mon monde de demain on va chacun construire notre monde de demain qui construira le monde au sens collectif du terme parce que c'est bien comme ça que ça fonctionne c'est pas c'est je construis mon monde à moi et après je construis le monde de demain parce que j'ai construit mon monde ça construit le monde de demain et c'est ça qu'on demande de faire c'est vraiment ce travail intérieur peut pas se dédouaner de ce travail intérieur de cette présence à soi pour construire le monde de demain et c'est ça la nouveauté puisque on a eu quand même tout un tas de phénomènes gogo développement personnel spirituel dans ces dernières années où on nous disait où on a rencontré tout un tas de gens qui construisent et qui tenaient des propos pour construire un monde extérieur de joues de joie de solidarité et puis qui intérieurement était dans le conflit bon ça c'est pas possible aujourd'hui il faut d'abord commencer par soi à un charité bien ordonnée commence par soi même on dit je crois et bien c'est ça donc là on va on nous demande vraiment de sauter d'autoriser l'univers à nous donner un petit coup de pouce c'est tout le sens de cette nouvelle lune elle nous donne un coup de pouce pour finir de de faire richesse de nettoyer et d'accueillir ce nouveau comment voilà comment l'univers a envie de nous aider nous à chacun individuellement à offrir à ce monde de demain de l'amour et de la joie puisque c'est la seule chose qu'on a à faire offrir de l'amour et de la joie c'est moi je ne ferai jamais changer de discours parce que c'est notre c'est notre essence de naissance c'est notre nature première notre nature première c'est d'être dans la joie et dans l'amour le reste ce n'est que après oui tous les gens qui ne le sont pas il ya un désalignement total aujourd'hui donc notre nature profonde c'est l'amour et la joie ça veut pas dire la joie ça veut pas dire l'euphorie ça rien à voir l'amour ça veut pas dire qu'on est en train de dire amène à tout le monde et qu'on se laisse et qu'on laisse les autres ne pas nous en donner pas du tout non plus mais c'est les deux énergies dans lequel on doit être nous on doit être toujours dans des énergies d'amour pour nous et pour les autres ça veut pas dire qu'on dit pas stop des fois on peut on peut dire stop à quelqu'un à lui envoyer de l'amour et dans les énergies de joie mais de joie profonde pas de joie éphémère et la joie profonde elle peut venir que de l'intérieur et c'est ça qui nous est demandé d'aller c'est à ça qu'on nous demande d'aller nous relier aujourd'hui dans cette de prendre ce chemin parce que ça va pas se faire dans une journée 1 c'est vraiment un travail de 2 c'est un travail on va dire c'est une attitude plus qu'un travail parce que j'aime pas le mot travail parce que c'est plus du trois mois adapté aux énergies maintenant c'est une attitude à avoir tous les jours voilà et parfois il ya des jours où oui on a du mal à être dans l'amour et la joie et bien quand on n'est pas dans l'amour et la joie et qu'on est dans la colère dans la rancœur dans la tristesse et bien ce qu'on dit c'est accueillir voilà accepter si encore des zones d'ombre à éclairer on accepte on la laisse émerger cette on n'essaie surtout pas de mettre le couvercle dessus on la laisse émerger on regarde un petit peu sur quoi ça s'apporte et en vrai qu'est ce que ça vient dire parce que peut-être des fois on est en colère sur notre enfant sur notre conjoint mais là en fait c'est pas la vraie raison de notre colère la vraie raison raison de notre colère elle est ailleurs et là et on peut pas l'exprimer et bien là on la regarde en face et ce qui fait quand on la regarde en face et bien on ne la transmet pas sur notre conjoint ou sur notre notre enfant ou notre ami ou notre collaborateur pardon excusez moi je renifle un petit peu mais je ne suis pas malade tout va bien donc voilà l'alpha c'est ça c'est ce qui nous est proposé aujourd'hui c'est commencement voilà un commencement renouveau mais c'est pas renouveau l'alpha c'est début c'est le début le début voilà c'est vraiment tout va partir de là donc c'est on se met dans une énergie personnelle on essaie tant que faire se peut un maximum d'être toujours branché sur l'amour et la joie mais c'est pas un truc gogo ésotéro pseudo développement personnel c'est pas l'amour j'aime tout le monde et je trouve toujours tout génial quoi qu'on fasse non 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 c'est pas ça l'amour l'amour c'est vraiment l'énergie dans laquelle on va on va on va avoir une interaction avec l'autre dans l'amour il ya l'authenticité il ya l'honnêteté qui est de l'authenticité il ya faire les choses qu'on sent et pas faire les choses qu'on sent pas vous voyez je vais vous donner un exemple très concret qui me concerne les cercles de prière je sais que certains d'entre vous m'ont demandé d'organiser un cercle de prière et bien non je vais pas le faire non pas parce que je trouve pas ça bien je trouve ça super sauf que moi je suis pas appelé à faire ça c'est pas là d'abord c'est pas ma mission mais je mets j'ai des confrères et des gens qui ont fondé très bien donc si vous êtes intéressés je peux vous donner des noms et je vous donnerai ils le font mieux que moi parce que c'est plus dans leur énergie à eux moi c'est pas mon énergie j'ai pas envie en plus d'organiser ça ça veut pas dire que moi toute seule j'ai pas des gens vois pas de l'énergie mais j'ai pas envie de faire ça c'est pas pour ça que je suis pas dans l'amour voyez et ça c'est vraiment important de que vous soyez vous là dans je vous donne un autre exemple hier bon je commente assez peu les je vous commente assez peu les commentaires j'ai sur la chaîne youtube mais là ça m'a quand même un petit peu fait sourire et puis en même temps agacée il ya quelqu'un qui me reprochait de en gros sur mes vidéos youtube de parler d'argent et de vendre des choses mais alors là j'ai envie de dire aux gens à la personne dans le coeur c'est une personne sur donc on s'en fout en vrai mais ce que j'ai envie de dire c'est mais on va peut-être un petit peu devenir réaliste et honnête aujourd'hui qu'on soit médium voyant thérapeute ou je ne sais quoi c'est pas pour ça qu'on travaille gratuitement enfin je veux dire c'est je trouve ça complètement hallucinant d'autant plus venir nous le dire à moi ou à d'autres où moi je fournis depuis un an et demi j'ai fourni plus 410 vidéos gratuites sur cette chaîne je crois qu'en termes de d'offrir des choses c'est ok quoi après moi je comprends qu'il ya des gens qui n'aient pas envie il ya des gens qui suivent ma chaîne youtube et qui n'ont jamais rien acheter et ils sont toujours les bienvenus mais à un moment donné je me reprochais de vouloir gagner ma vie pas je suis désolé si cette dame qui me fait ce reproche elle a d'autres solutions elle peut-être elle a les moyens de tant mieux c'est super moi il se trouve que aussi au delà de gagner ma vie je trouve que c'est juste qu'à un moment donné j'appelle les gens à dire bah voilà je propose ça puis je propose aussi autre chose et voyez et dans l'amour ça va pas dire je n'envoie pas d'amour à cette femme j'envoie de l'amour mais en même temps je dis mais arrêtons quoi arrêtons de faire croire que parce qu'on est ci parce qu'on est ça on devrait être lavé plus blanc que blanc non un thérapeute un médium un voyant ça a besoin de gagner sa vie je sais pragmatique je suis désolé mais ça a besoin de gagner sa vie ça a besoin de se nourrir ça a besoin de payer ses factures ça a besoin de voilà enfin voilà c'est une vie normale c'est une famille voilà et je trouve c'est et quand j'entends bah non c'est un don tu devrais pas le faire payer mais c'est pas un don c'est un talent j'ai envie de dire aux gens bah toi aussi tu en as des talents et peut-être tu es en train de les monnayer bref voyez et ben ça tu voyais c'est tout à fait le genre de personnes qu'on peut retrouver dans les sacs de prières et bien alors cette dame quelqu'un d'autre on s'en fout d'ailleurs mais on vous dit bah moi j'ai pas très envie de me retrouver énergétiquement avec quelqu'un qui va envoyer de l'amour à 10 heures ou à 19 heures parce que ça va être l'heure d'en envoyer et qui une heure avant va m'avoir mis ce commentaire extrêmement on va dire honteux même enfin je veux dire cette personne elle ne me connaît pas pour dire ça sur ma sur ma chaîne youtube mais elle le fera sur d'autres voilà ça c'est vrai c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on soit extrêmement vigilant moi jamais je ne vais commenter c'est comme les gens qui mettent des pouces en bas bon bah moi j'ai du mal à comprendre j'en parlais toujours avec un million je m'en fous en fait en vrai mais j'ai du mal à comprendre comment on peut apparemment ce sont des messages qu'on reçoit comment on peut trouver qu'ils sont pas bon les guides ça les fait bien rigoler d'ailleurs poussant aussi d'ailleurs ça devrait ni l'un ni l'autre ne doit exister bon voyez c'est à un moment donné c'est la dualité de ce monde et bien moi aujourd'hui une fois sur dix voyez je vous en parle jamais là j'avais dit que le matin hier je vous ai raconté un peu mon histoire et bien là je vous en parle parce que je trouve ça délirant et puis je trouve que c'est une véritable hypocrisie de pouvoir de dire ça donc voilà donc et bien écouter à un moment donné et bien être dans l'amour c'est basseur à l'endroit de dire comme aujourd'hui ce matin mais je suis désolé à ces dames je lui dis bah écoute écoutez si ça vous dérange que je que je fasse ça bah vous changez de chaîne youtube quoi on vous a pas obligé d'y venir si ça votre le seul but de venir sur ma chaîne c'est de déverser votre colère et votre haine bah passez votre chemin voyez il y a un moment et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné on se doit d'être authentique tous dans ce qu'on va dire dans ce qu'on va faire dans dans ce qu'on est donc et ça c'est important pour vous aussi arrêter de vouloir plaire à tout prix arrêter de vouloir être politiquement correct sous réserve que ça fait plaisir il y a aussi des gens qui m'ont reproché qui m'ont dit ah oui t'arrêtes pas d'appeler au confinement tu joues le jeu de la politique bah non je joue pas le jeu de la politique je joue le jeu du bon sens moi je reste confinée donc je joue le jeu du bon sens je suis pas médecin je suis pas spécialiste j'ai entendu des spécialistes me dire que fallait que je reste chez moi j'ai la chance enfin j'ai la chance j'ai des médecins et des gens du monde médical dans ma famille on me le dit bah je suis pas complètement idiote moi même je sors peu ou pas je vais pas vous dire bon non bah allez-y sortez je suis extrêmement cohérente et puis si j'étais pas d'accord avec ce avec ça et bien je m'abstiendrai pourquoi je m'abstiendrai parce qu'on est dans un état de démocratique ou ou à un moment donné il ya un minimum de respect à avoir peut-être qu'après on nous dira ça a servi à rien mais en fait ça ne sert pas à rien comme je ne défends pas les théories du complot ça m'intéresse pas d'aller mettre de l'énergie là-dedans je ne sais pas et je ne veux pas savoir voilà il ya un moment je n'ai pas envie de mettre de l'énergie là-dedans donc c'est pour ça donc je ne suis ni politiquement correct ni c'est juste que je dis ce que je fais voilà je vais pas aller vous dire ben non respectez pas le confinement alors que moi j'ai pas croisé une personne depuis quatre jours puisque j'ai fait que promener lino j'ai croisé ici enfin croisé une personne à moins d'un mètre j'ai pas eu d'interaction sociale à moins d'un mètre depuis qu'un depuis quatre jours je me porte pas plus mal ni moins bien je préférais évidemment mais donc voyez c'est ça le non le renouveau c'est ça aussi un voyez c'est oser dire parce qu'on est ce qu'on pense qu'on ressent et pourquoi on fait les choses et ce qui est juste pour nous donc c'est à ça que ça vous amène et ça et ça on est quand même dans l'amour parce que quand on est comme ça et là je vous ai donné des exemples qui me concernent exprès pour que vous compreniez ça m'empêche pas d'être dans l'amour des autres et surtout premier dans l'amour de moi-même je me respecte moi même dans ce que je suis dans mon intégrité et ça ça va quand même être important demain je crois qu'on a compris qu'il fallait quand même être complètement authentique et aligné autant que faire se peut voilà donc ça c'est le message d'aujourd'hui j'ai été ravie un jeu c'est vrai qu'à un moment où vous pouvez ah bah et dont elle dit un petit peu de colère c'est pas de la colère je précise c'est juste que je dis les choses je trouve ça hallucinant enfin les bras m'en tombe je me marre sur le moment puis après j'ai maintenant je vais partager la communauté quand même parce que c'est quand même hallucinant que des gens qui fournissent autant de gratuits que nous moi je dis moi mais j'inclus aussi mes collègues médiums qui avons des chaînes youtube qui vous font qui vont qui vous faisons des vidéos tous les jours depuis certains plusieurs années qu'on se prenne de tels commentaires je trouve ça juste cette personne qu'est ce qu'elle fait elle pour la société j'ai envie de lui dire mais toi qu'est ce que tu fais voyez je relève parce que c'est vrai que ça m'a particulièrement alors ça m'a pas blessé parce que certains vont dire ah ça t'a blessé c'est rare vous avez vu que je critique un truc non ça m'a pas blessé je me suis dit c'est on peut pas laisser passer parce que c'est pas vrai voilà parce que non non si je voulais monnayer ma mon ma capacité ou mon don c'est pas du tout comme ça que je ferais vous voulez vous dire ce que je ferais et j'ai rien contre les gens qui font ça je serai dans un call on reçoit des appels de voyants et médiums et c'est ok moi j'ai des confrères qui font ça ils font ça très bien où on ne prend que à la consultation payante avec la carte bleue voilà je n'aurai pas de chaîne youtube gratuite d'ailleurs j'en aurai pas besoin parce que on est tous on le dit on a tous nos carnets de rendez-vous qui peuvent qui sont remplis si on le souhaite donc et on a eu des confrères avant nous quand les chaînes youtube n'existaient pas on avait des confrères qui qui travaillaient très bien donc c'est pas le but hein le but c'est vraiment de partager une parole des messages les guides sont derrière moi ils disent ouais t'as raison si lui fallait le dire voilà c'est dit donc on revient pour tenir sur une note joyeuse note lino s'est endormi donc ça ne le passionne pas quoi que les petits oreilles qui est alpha donc aujourd'hui alpha nouveau commencement nouveau commencement parce que sinon nouveau commencement ça se dit pas trop renouveau commencement début début de quelque chose donc début d'abord à l'intérieur de vous pour que ce soit après ça puisse s'exprimer etc alors ça va peut-être pas se passer aujourd'hui à 10 heures ou à midi ça commence aujourd'hui vous en trouverez vous allez entre ouvrir la porte cette nouvelle une vous permet d'entre ouvrir la porte aujourd'hui et de laisser venir vous avez plusieurs semaines devant vous c'est une chance de laisser venir ce qui va émerger qui viendra s'installer dans la matière après moi même je sens qu'il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place et j'ai pas encore les tenants et les aboutissants je sens que l'univers a envie que ça des nouvelles choses peut-être que je ne serai pas ce que je suis en train de faire il y a peut-être des nouvelles façons de faire d'être ou de vivre peut-être on m'appelle à vivre ailleurs et ben je vais laisser émerger vous voyez des trucs qui sont arrivés déjà hier des envies d'étrangers de voilà il y a des choses qui arrivent là comme ça et je vais laisser pousser le truc pour voir un petit peu ce que ça vient donner et bien vous c'est ça qu'on demande de faire aujourd'hui avec cette alpha voilà une vidéo un peu plus longue je vous avais dit il y aurait des messages peut aussi je partagerais des choses je pense que c'est important je vous laisse commenter me donner votre avis me donner des idées de vidéos m'expliquer aussi me raconter nous raconter aussi un peu comment vous vivez ce confinement ce qui se passe pour vous en ce moment et ce dont vous auriez besoin comme aide voilà bonne journée à bientôt